Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eden Games. Dans ce septième épisode, nous allons découvrir ou du moins redécouvrir trois jeux passés dans l'oubli de la PlayStation Portable. Car elle en possède des perles méconnues ou injustement reçues, la PlayStation Portable. Bon ok, à partir de maintenant je dis PSP comme tout le monde. Et on commence avec un jeu qui sera vite traité. Femme d'Advanced Wars, vous rêviez de pouvoir retrouver ce genre de wargames avec des graphismes moins kawaii, choupine ou tout rose ? Field Commander est fait pour vous. C'est une copie conforme, vous ne le regretterez pas. Allez, next ! Quoi comment ça c'est pas suffisant ? Bon ok. Mais honnêtement il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Field Commander reprend à la lettre ce qui fait le succès d'Advanced Wars, mais ajoute quelques subtilités. Une unité aérienne peut chevaucher une unité terrestre ou marine sur la même case par exemple. Si l'intérêt de cette action vous paraît limité, sachez que dans certaines situations cela peut donner des scènes marrantes. Un avion au dessus d'un tank positionné sur un pont sous lequel stationne un bateau lui-même posté au dessous d'un sous-marin. Oui, dans Field Commander c'est possible. Certaines actions comme les mines apportent des possibilités stratégiques supplémentaires, mais pour le reste on retrouve vraiment la recette qui marche. Mais si ça fonctionne, pourquoi changer ? On retrouve donc toutes les notions de munitions, de rapports de puissance entre les différentes unités, le brouillard de guerre, la météo ou encore les pouvoirs des différents commandants. Bref, si vous avez déjà touché à la série d'Intelligent System sur GBA ou DS, vous vous retrouverez vite en terrain connu. Field Commander se révèle aussi très agréable au niveau de sa prise en main et de l'ergonomie de l'affichage de l'aire de combat. On regrettera cependant le manque d'intérêt du mode partie rapide tant la campagne est infiniment plus plaisante si l'on joue tout seul. Du côté multijoueur, par contre, vous serez servi. Outre un mode permettant d'affronter un ami directement en se passant la console de main en main à chaque tour, hérité des versions GBA d'Advance Wars, vous pourrez aussi opter pour des joutes en Wifi. Mais, et c'est là que Field Commander possède ce petit quelque chose que n'a jamais eu Advance Wars, vous pourrez aussi affronter des joueurs en ligne. Ce petit ajout permet d'avoir une durée de vie quasiment illimitée, enfin virtuellement parce qu'à l'heure actuelle vous risquez d'attendre longtemps. Très longtemps ! Field Commander reste néanmoins un excellent wargame inspiré d'une série qui a fait ses preuves, foncez tout simplement. Oui, Megaman est loin de ce que l'on pourrait qualifier de série oubliée. Tous les épisodes jouissent d'une grande notoriété et la série est attendue à chaque nouvel opus. Pourtant, il en est certain qu'ils ne sont pas restés dans les mémoires de joueurs, piqûres de rappel. Megaman Powered Up est le remake du tout premier opus de la saga et Capcom nous livre ici une transformation complète du jeu pourtant culte. Le mot d'ordre général lors de la création de ce remake devait être KAUAI ! Et donc à l'exact opposé du Field Commander proposé juste avant. Exit donc le sérieux et le froid des robots, nous voici embarqués dans un univers coloré avec des personnages en chibi, ou en SD si vous préférez. Mais en plus de vous permettre de retrouver tous les niveaux du jeu à l'origine avec cet update graphique, Megaman Powered Up vous propose une foule de nouveautés, à commencer par de nouvelles versions de tous les anciens niveaux. Pour autant, ces nouvelles versions manquent pour certains d'inspiration en ce qui concerne le level design, mais le jeu a encore beaucoup à offrir. Aux 6 ennemis et stages correspondant au jeu d'origine s'ajoutent deux nouveaux bad guys, Time Man et Oil Man. Il vous est possible de jouer avec n'importe quel boss si vous arrivez à le vaincre à l'aide du buster de base. Et cerise sur le gâteau, le jeu intègre un éditeur de niveau. Vous pourrez à l'envie créer des stages redoutables qui en feront criser plus d'un grâce au mode d'échange des créations en ligne. Bref, Mega Man Powered Up, c'est le Mega Man tel que nous l'avons tous connu sur NES, mais avec tellement de nouveautés qu'il est impossible de faire l'impasse dessus. Et pourtant, malgré d'excellentes reviews dans les magazines et sur le net, le jeu ne rencontrera pas le succès qu'il mérite. Peut-être parce qu'il est sorti tout juste un mois et demi après Mega Man Maverick Hunter X, remake du premier Mega Man X, lui aussi sur PSP. Sachant que ce dernier avait eu des retours mitigés, les joueurs n'ont peut-être même pas laissé sa chance à Powered Up. Nous ne le saurons jamais, mais l'injustice est réparée. Si vous aimez Mega Man, Powered Up vous convaincra très certainement. Pour un jeu passé inaperçu, on tient quand même ici un sacré champion. Rares sont ceux qui savent que ce jeu existe. Malgré l'intérêt somme toute relatif des joueurs pour les jeux Nipponichi Software, nous tenons ici l'un des prétendants au titre de Roi des Oubliés de l'année 2009. C'est simple, si vous connaissez la série des Disgaia, vous avez peut-être entendu parler de ce jeu. Dans le cas contraire, c'est peine perdue. Prini Can I Really Be The Hero est un jeu de plateforme assez particulier. Déjà parce que le héros, ou plutôt les héros de ce jeu sont les fameux Prini, les pingouins explosifs issus de plans démoniaques, souvent considérés comme des larbins, des esclaves, bref au plus bas de l'échelle sociale de ces mondes, on se demande comment les Prini peuvent subitement devenir des héros. La réponse est simple, ils ne peuvent pas. Ou du moins pas tout seul. C'est pour cela que le joueur dispose de 1000 Prini pour boucler l'aventure. Et si les premiers niveaux sont une balade de santé, les derniers vous donneront envie d'aller vous consoler sur une partie du très facile Ghouls N'Ghost. Oui, à ce point. Car sans compter sur les hordes d'ennemis, les pièges et autres immondices, les développeurs ont une idée totalement assumée de ne pas inclure d'Air Control sur les Prini durant les sauts. Vous vous souvenez, j'ai bien dit, plateforme, action. Eh bien, vous souffrirez autant de l'un que de l'autre. Mais tout cela est assumé, et c'est finalement l'humour qui ressort de toutes les situations, et même de l'obstination des Prini à accomplir leur quête épique. Et qui pousse évidemment le joueur à continuer. Si vous connaissez l'humour déjanté de Disgaea, vous ne serez pas dépaysé. Pire, vous vous surpasserez pour tenter de conserver un maximum de Prini en vie à la fin du jeu. Prini Can I Really Be The Hero est un jeu à prendre au 30ème degré. L'absurde de toutes les situations, l'absurde de la difficulté, et l'absurde même de la quête de ces pingouins donnent à ce titre un charme extraordinaire. Et si vous connaissez les productions Nippon Ichi Software, vous savez que le jeu ne se résume pas à sa quête principale, et qu'il y a pas mal d'autres choses à débloquer dans le jeu. Ce dernier rencontre a un assez bon succès auprès de la presse, ce qui a amené les développeurs à nous proposer une suite. Malheureusement, rares sont les fois où vous pourrez entendre quelqu'un parler de ces deux jeux, pourtant magnifiques et à l'humour déjanté. Des bijoux qui manquent cruellement de reconnaissance. Heureusement que je suis là pour réparer ces injustices. Et voilà, Hidden Games c'est fini pour aujourd'hui. La PSP contient encore de très nombreuses perles méconnues, dont certaines dans la catégorie des mini, sortent de catégorie indé avant l'heure. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir sur d'autres jeux de la console dans un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamelove et à partager cette vidéo si elle vous a plu. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501